Générique 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 Alors, je vous emmène au nord de l'Ecosse, dans les Highlands, mais alors vraiment tout au nord, au nord-est précisément, dans la ville de Wick, ou Pulteney, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, avec leur distillerie, la seule distillerie de la ville, qui s'appelle, alors la distillerie s'appelle Pulteney, et le produit, le whisky qui est produit, pardon, s'appelle All Pulteney. Alors, très originale, comme bouteille aussi, qui rappelle le col de l'alambic, et puis Pulteney va véhiculer vraiment une image très maritime, pourquoi ? Parce qu'on est sur le bord de la mer, et que vous allez voir que l'histoire de la distillerie, mais de la ville, est intimement liée aux ressources maritimes. Ici, nous sommes sur l'embouteillage qui s'appelle Flotilla, qui est un de leurs embouteillages emblématiques, on est sur des whisky qui, en général, ont une dizaine d'années, alors chaque année, ils vont faire une cuvée. Pendant longtemps, on voyait en grand, là on le voit en tout petit, un bateau, donc ça veut dire que tout tourne autour de cette image maritime. Alors, Pulteney, en fait, Pulteney, la ville tient son nom de Sir William Pulteney, qui était un parlementaire écossais de la fin du 18e siècle, et qui a beaucoup œuvré pour l'implantation de nouveaux ports et donc de nouveaux emplois dans les Highlands à travers la pêche. Lui-même était d'ailleurs dans les affaires maritimes. Et donc, on a vu comme ça s'est sémé différentes nouvelles villes, on parlera des villes nouvelles, qui s'appelaient les Pulteney Towns. Et c'est pour ça qu'en fait, vous aviez à Wyck, qui est la ville elle-même, on avait Wyck, et puis le nouveau quartier, qui était en fait une véritable petite ville, qui s'appelait Pulteney. Alors, c'est pas un hasard, le port a été construit au tout début du 19e siècle, là on est en 1810, mais en fait, il faut savoir qu'entre 1860 et 1890, le port de Wyck n'était ni plus ni moins que le plus grand port de pêche d'Europe. Pourquoi ? Parce qu'on avait, on ne parlait pas de ruée vers l'or, mais plutôt la ruée vers l'argent, plus exactement le Silver Darling, la chérie argentée, qui était en fait le haran, qui était la grosse pêche du haran. Ça a généré, il y en avait tellement qu'en fait, on comptait, on dit, et c'est avéré d'ailleurs, qu'en 1860, on comptait plus d'un millier de bateaux de pêche qui mouillaient au port de Wyck pour cette pêche-là particulière. Et puis, elle a généré évidemment des emplois, on comptait au plus fort de cette flotte, donc 12 000 emplois des marins, comme les ouvriers évidemment, qui allaient récupérer et traiter le haran. Évidemment, une ville isolée comme ça, tout au nord, des marins, le lien avec le whisky est vite fait. La distillerie, évidemment, elle a été construite en 1826, et on dit d'ailleurs, sur les archives de l'époque, on comptait une distillerie, oui, qui comptait une distillerie et 45 pubs. Et alors, c'est marrant parce qu'on a un témoignage de quelqu'un qui ne vous est pas inconnu si vous vous intéressez à la littérature écossaise, notamment à travers deux grands ouvrages qui sont Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et lit le trésor, c'est Robert Louis Stevenson. Il faut savoir que Stevenson avait de la famille à Wyck, et un jour, il a été envoyé là-bas, et lui-même de constater que Wyck était une ville qui n'était pas du tout pourvue de beauté, et où les hommes passaient leur temps à être ivres, c'est vous dire. Alors, peut-être est-ce à cause de cela, le fait est qu'en 1922, eh bien, la communauté de Wyck décrète la ville, ville sèche, c'est-à-dire ni plus ni moins comme la prohibition, on y interdit la vente de l'alcool. Et cette interdiction, elle durera jusqu'en 1947. Alors, ça peut paraître étonnant, comment, en Écosse, mais on n'est pas aux États-Unis. Eh bien, si, figurez-vous qu'en 1913, il y a ce qu'on appelle le Scottish Act Temperance, des mouvements de ligue de tempérance, qui autorisaient les communautés à décréter l'interdiction de la vente de l'alcool au sein de leur communauté, justement. Et sur Wyck, c'était à l'instigation d'un évangéliste américain. Et donc, voilà, de 1922 à 1947, impossible d'acheter de l'alcool. Bon, quand on voit, quelques décennies avant, le descriptif qu'on faisait Robert Louis Stevenson, il ne fallait pas trop s'y étonner. Voilà. Cela dit, aujourd'hui, et depuis Belle-Durette, maintenant, le Whisky Hall Poltenay s'est fait un nom vraiment très apprécié. Alors, on est sur vraiment ce côté maritime, ce côté salin. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on l'a surnommé aussi la Manzanilla du Nord, cette distillerie, parce que la Manzanilla, c'est un Ré-Rès. C'est un Ré-Rès qui est plutôt sec et salin. Et en fait, on fait référence un peu à ces connotations. Alors après, dans Flotilla, vous allez retrouver d'autres notes plus gourmandes. On a un petit côté vanillé. On est essentiellement, d'ailleurs, exclusivement sur l'éveillissement en flux de bourbon. Et puis, vous allez avoir un peu ce côté minéral qui évoque la situation de la distillerie. Voilà. Quelque chose de rafraîchissant qui sort aussi des sentiers battus. Moi, j'ai un petit faible pour cette distillerie, je dois le dire. Et j'espère que Flotilla sera aussi à votre goût.